– Rassurez-vous, nous serons là avec vous tout le mois d'octobre, tout le mois de décembre. – Alors là, c'est au novembre. – Et puis, ad vitam, ad vitam, ad vitam éternam. Bonjour Daniel. – Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. – Et un clin d'œil pour signaler simplement qu'à la Fondation Clément, à l'Habitation Clément, s'ouvre une exposition sur Aimé Césaire. Il y en a même deux, il y en a même deux. Donc, ne boudez pas votre plaisir et allez les voir. – Ah oui. Je me souviens que j'avais vu le vernissage d'exposition sur l'Afrique et il y avait beaucoup de personnes. Je veux taquins, pardonnez-moi mes chers amis. Beaucoup de gens qui ne venaient jamais chez le béquet et tout. – C'est assez marrant comme contact entre des chers. – Oui, c'est vrai, mais de plus en plus, il y a des gens qui s'approprient. – C'est bien évident. – J'ai rencontré une fois à la bibliothèque au chaussée quelqu'un qui est un militant indépendantiste connu. Et bon, je sais qui il est, il sait qui je suis. Il m'a dit, mais vous savez, je suis chez moi ici. Je lui dis, bien entendu, surtout quand vous rentrez gratuitement. – Vous êtes en Martinique. Emmanuel, ça va ? – Oui, très bien. Merci de m'accueillir encore une fois autour de ce prestigieux plateau. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. – Absolument. – Alors, moi, un petit coup de cœur cette fois-ci par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière. Pour notamment me… Enfin, ça va un peu dans le sens que tu dis souvent quand on voit les ronds-points fleuris. Et ce sont ces bords de route dans certaines communes qui fleurissent. où des municipalités, aidées aussi par certains sponsors, sans doute, viennent fleurir les abords des routes, viennent planter des arbres. Je trouve qu'un mouvement qui est tout à fait réconfortant et qui va dans le bon sens et qui me réjouit. Et c'est important de rentrer dans des communes embellies par ces fleurissements. Ça fait plaisir. – On aura l'occasion d'en parler. La belle UNESCO et tout, on va en parler. Ce n'est pas unique pour le prestige et les conférences à Riyad. M. Boutard, comment allez-vous ? – Toujours le même plaisir de vous retrouver. Je vais me permettre de faire un petit clin d'œil au théâtre. À Hervé Deluge, par exemple, qui fait une pièce actuellement. Il y a Jocelyne Mérois qui joue dans cette pièce. À Hélip Hénon aussi, qui est responsable de l'atelier théâtre du CERMA, qui a, j'ai entendu, une interview il n'y a pas très longtemps. À Olivier Jean-Marie, qui s'est pris de passion pour le théâtre. Et qui, au CERMA, qui, effectivement, travaille le métier… Enfin, pas le métier, en tout cas, les prestations de comédien. Et puis, le théâtre, c'est très important, je pense. Il faut peut-être… On a eu le CDR dans le temps, le Centre Grammatique Régional, mais les communes ont besoin de théâtre. On a besoin de théâtre aussi pour pouvoir faire en sorte que la culture soit la plus productive possible. – Surtout que ce pays-là est un petit pays, c'est un théâtre à ciel ouvert. Christian, on va aborder les brèves. Je pense que tu pourrais nous parler du Covid, qui vient à grands pas ou à petits pas, je ne sais pas. – Écoutez, aujourd'hui, ce qui est constatable, c'est qu'il n'y a plus de statistiques dans les hôpitaux pour pouvoir évaluer les cas de Covid. La courbe qui avait été établie depuis le début, finalement, aujourd'hui, elle est interrompue. Il n'y a pas de quantification. Alors, peut-être parce qu'on dit que le Covid est presque oublié. – Cependant, on voit qu'il y a quand même quelques cas. Et le ministre de la… je crois qu'il s'appelle Aurélien Rousseau, je crois, enfin… – De la Santé. – Oui, de la Santé. Il considère effectivement que l'épidémie reprend, mais à très faible intensité, et qu'il n'y a pas de quoi prendre des mesures particulières. Sinon que, un peu astucieusement, il a avancé les dates de vaccination de la grippe, enfin, voilà, ce qui peut-être permettra de contrer… – Et de la grippe et de la Covid. – Oui, ce qui permettra, effectivement, de contrer… – On peut prendre les deux en même temps. – Absolument, voilà. – Très bien. Vous allez vous vacciner ? Non, non, non. – Comment ça, donc ? – Contre la grippe. – Mais pourquoi tu nous demandes, attends, la réponse ? – Qu'est-ce que j'allais dire, Emmanuel ? 13 femmes tuées sous les coups de leur mari en 2022. – 13 femmes tuées en Outre-mer. C'est un chiffre qui a doublé par rapport à l'année dernière. Donc, il y a une vraie intensification. C'est un phénomène qui est important. 13 femmes qui sont des personnes tuées en raison de leur sexe, en réalité. C'est ça, la définition du féminicide, et donc par leurs conjoints essentiellement. Et ça prolonge un phénomène qu'on retrouve aussi en France. En France, c'est 118 femmes qui ont été tuées. En proportion, c'est beaucoup plus faible qu'en Outre-mer, mais c'est quand même effrayant que, pour simplement être une femme, on risque sa vie. Pour ce fait-là, c'est assez affolant. – C'est extraordinaire qu'un homme est une compagne et tout, et puis il l'aime, il l'aime de tout son cœur, et puis après il la torture, il la bat. Il y a un cas là, aux assises. – Bon, enfin, passons aux actualités, t-t. – Alors, pourquoi le pacte européen sur la migration et l'asile divise les pays membres ? Les raisons de ce sujet, c'est dramatique, c'est prognant, c'est prenant, le pape lui-même, sur les bords de la Méditerranée, les poux ont réglé cette question de l'émigration, Lampadosa, cette foule de nos humains, de nos frères humains, qui essaient de trouver un petit peu la vie, la lumière. Et puis ces pays réceptifs, théoriquement, qui intergiversent, je te passe la parole, je vais t'expliquer comment ce problème ne peut pas être résolu au niveau de l'Europe, dans l'immédiat. – Alors, plus exactement, pour rester un peu dans le cadre de ce que tu m'as donné, qui était d'expliquer ce qu'était le pacte européen qui est en cours de discussion, effectivement, l'Europe se penche sur la question de l'immigration, puisqu'il y a une législation qui paraît obsolète, et en 2000, la Commission européenne a préparé un projet qui est actuellement, en septembre 2020, ça fait trois ans, et actuellement, c'est en discussion avec le Parlement et le Conseil. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, quelle est la problématique ? La problématique, c'est qu'actuellement, les immigrants qui arrivent, les migrants qui arrivent sur le sol européen, c'est le pays, le premier pays qu'ils touchent, qui est compétent pour instruire la demande d'asile. On a tout de suite compris le problème, c'est que comme ils viennent par les pays qui sont limitropes de la Méditerranée, quand ils sont épartis, le premier pays où ils arrivent, c'est l'Italie. Donc, l'Italie est absolument submergée par ces questions. Et donc, toutes ces dernières semaines, on a vu l'île de Lampessuda qui a vu sa population être supérieure, sa population de migrants, aussi importante que sa population permanente. La modification qui est proposée, c'est que ce ne soit pas le premier pays touché, mais que ça puisse être le pays où le migrant a des attaches familiales, parce qu'il a peut-être déjà des parents, le pays où il a peut-être déjà travaillé, le pays où il a étudié, et que ces pays-là soient compétents pour étudier la demande d'asile. Ensuite, il y a, il était évoqué, une mise en place d'aides financières, techniques, de moyens logistiques pour les pays qui sont les plus sous pression. On traduit l'Italie. C'est-à-dire qu'on considère qu'on puisse donner des moyens financiers pour permettre d'avoir plus de centres d'accueil, pour pouvoir mieux accueillir les migrants. Et puis ensuite, pouvoir donner une aide financière, le cas échéant, à ces pays, parce qu'ils se retrouvent avec des problèmes de sécurité, des problèmes à régler qui nécessitent une aide financière. Cela entraîne donc une solidarité des pays européens. Et c'est là où il y a un vrai litige, parce que des pays comme la Hongrie ou la Pologne ne sont absolument pas d'accord. Et les oppositions d'extrême droite dans tous les autres pays ne sont pas d'accord non plus, puisqu'ils sont farouchement opposés à toute immigration. D'ailleurs, par exemple, de façon un petit peu, je dirais, surréaliste, par exemple, l'extrême droite en France dit que la France est submergée de migrants, ce qui est complètement faux, par rapport à l'Allemagne, l'écart en centaines de milliers d'immigrés. Donc la France n'est absolument pas submergée. Mais il n'empêche que les extrêmes droites l'utilisent comme argument politique. Et ce qui risque de se passer, selon moi, c'est que cette question de l'immigration sera un enjeu majeur de la campagne électorale pour les élections européennes qui ont lieu en juin 2024. Parce que ce discours est un discours qui prend, pour parler vulgairement, sur la population, que ce soit parce qu'on dit en termes de sécurité, parce qu'on trouve que les villes sont défigurées par les tentes des migrants. Ce qu'on pourrait dire, cependant, c'est que, me semble-t-il, ce pacte n'aborde absolument pas les problèmes de fond de l'immigration. Parce que les gens n'immigrent pas par plaisir, par bonheur. Comment les gens, des milliers de personnes, peuvent risquer leur vie ? Et on donne les chiffres des personnes qui meurent en Méditerranée, qui est l'un des plus grands cimetière de migrants. Comment les gens qui partent de la France pour aller en Angleterre, quand les gens sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils se disent qu'ils peuvent risquer leur vie parce que leurs conditions dans leur pays d'origine sont absolument insupportables. Et quel est le plan qui est proposé pour essayer de voir, dans les pays d'origine, pour pouvoir améliorer la situation, sans compter le fait qu'il y a les réfugiés parce qu'il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de guerre qui ne sont quelquefois pas posés par les dirigeants de ces propres pays, mais par d'autres pays étrangers qui sont venus créer ces problèmes-là. Donc le problème de fond, me semble-t-il, n'est absolument pas abordé. Et je pense que c'est une utopie de considérer que par des mesures financières coercitives, on va empêcher à des gens qui n'ont pas d'autre espoir d'avoir une vie meilleure, de franchir. Il faut poser le problème en amont. Absolument. On se demande quand est-ce que l'Occident va être rationnel, va être cohérent, va être logique, va utiliser les... Dans son propre intérêt d'ailleurs. Absolument. Pour sa propre survie. Cycle de l'eau douce, une nouvelle limite planétaire vient d'être franchie. C'est là qu'on va faire le distingue entre la limite planétaire et le point de bascule. Oui. Tout à fait, à une manière. Oui, alors les limites planétaires, ce sont des seuils à ne pas dépasser si on veut rester dans une vie normale à l'échelle de la planète. Et donc, les scientifiques ont identifié neuf limites planétaires. Et sur ces neuf limites planétaires, il y en a sept qui sont déjà dépassées. Alors, je vais vous les citer parce que c'est quand même important de rentrer dans le détail. Il y a le changement climatique qui est une première limite et donc qui mesure, si vous voulez, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une limite qui est franchie. Aujourd'hui, le seuil qu'on estime tenable est franchi. Et au-delà de ce seuil, le réchauffement climatique devient irréversible. Voilà un des premiers problèmes. Un deuxième seuil, c'est celui de la biodiversité. Donc c'est le nombre des espèces vivantes sur la planète. Donc on mesure clairement la mortalité de ces... la disparition de ces espèces au-delà, en dessous d'un seuil auquel ça devient problématique pour la planète. Là aussi, ce seuil est franchi. C'est quand même inquiétant. Il y a aussi le seuil des cycles bio-géochimiques. Donc principalement, ce sont les cycles naturels de l'azote et du phosphore dans l'atmosphère. Là aussi, seuil franchi. Et puis récemment, tout récemment, le dernier seuil qui a été mesuré là, c'est le cycle de l'eau. Alors, il y a l'eau visible que l'on voit dans les rivières, la pluie qui tombe, les lacs, etc. Et puis il y a l'eau invisible qui est contenue dans la biodiversité, dans les sols, dans les feuilles, dans les arbres. Eh bien, c'est ce premier... Enfin, ces deux types d'eau, aujourd'hui, on estime que la disponibilité en eau douce est tombée sous un seuil critique. Alors, il y a quand même un seuil qui est intéressant, c'est la couche d'ozone. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était le grand sujet écologique. Il y avait des trous dans l'atmosphère parce que la couche d'ozone était percée. Eh bien, voilà un seuil qui était franchi et qui, aujourd'hui, a été réparé. On est en phase de sortie... Enfin, on est sorti du seuil critique qu'on a su par des mesures collectives mondiales fortes. Rappelez-vous, c'était à l'époque les gaz CFC qu'il y avait dans les aérosols, qu'il y avait dans les frigos, etc. Donc ça, l'Europe notamment, et puis ça a entraîné aussi des normes mondiales en fait en sorte que ces gaz soient interdits et ça a permis de régler un problème qui était critique. Donc il y a quand même, pour le coup, j'ai bien envie de m'appuyer là-dessus pour dire qu'il y a un peu d'espoir pour contrer ces effets-là. Il y a un autre seuil qui n'est pas encore franchi mais qui est un seuil très grave, c'est l'acidification des océans. Avec le réchauffement climatique, l'océan devient plus acide, ça se manifeste par le blanchiment des coraux. Très clairement, c'est la disparition des lambies, des enceins à court terme et c'est surtout créer ce qu'on appelle des zones mortes dans les océans où là, la capacité de l'océan pour transformer le CO2 en oxygène va disparaître et il faut savoir qu'un gramme d'oxygène sur deux que vous respirez vient de l'océan. Donc là, on est dans quelque chose de vital. Ce seuil n'est pas franchi mais il est en train d'être franchi. On est vraiment à une limite. Bon, et puis il y a d'autres seuils. Il y a celui du changement des usages des sols. Ça aussi, c'est bien d'en parler parce qu'à force d'enlever des forêts, à force de déplanter des arbres, à force de construire sur les sols, eh bien, si on franchit un seuil de changement naturel de ces sols, eh bien là encore, on crée une zone critique. Et puis enfin, il y a les pollutions chimiques, ce qu'on appelle l'introduction d'entités nouvelles dans l'atmosphère, le plastique, mais également les nanoparticules qui viennent polluer l'atmosphère. Là, c'est un seuil qui est franchi lui aussi. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, on est dans une espèce de course folle en avant où on mange globalement tous nos capitaux. Le capital de la Terre qui est un bien commun qui nous est laissé, on est en train de le brûler vitesse grand V par nos comportements. Alors, la nuance avec le seuil de bascule, ce que tu évoquais en introduction, c'est que malgré tout, c'est très critique, mais ça reste réversible encore si on adopte les bons comportements. Et je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Il faut marteler ces changements. Il y a des changements collectifs. La Martinique a obtenu trois titres consécutifs UNESCO. Eh bien, ça procède de ces actions collectives. Quand on devient une réserve mondiale de biosphère, ça veut dire que collectivement, on oriente la Martinique vers des comportements vertueux sur le plan écologique. Pareil pour la reconnaissance des forêts de la montagne pelée et des pitons. Là, on sanctuarise des zones clés. On est dans les bonnes décisions collectives. Et puis, il y a des comportements individuels. Là aussi, il faut les rappeler. Alors, les comportements individuels, c'est réduire notre consommation d'énergie. En permanence, se dire, partout où je peux aller à pied, je vais à pied. Partout où je peux choisir un mode de véhicule, un mode de transport collectif plutôt qu'un mode de transport individuel, je le prends. Partout où je peux covoiturer, je covoiture. Vraiment, en faire une obsession quotidienne, l'alimentation, manger moins de viande, c'est quelque chose qui est recommandé aussi par les experts, réduire nos déchets, promouvoir les transports en commun, on en a parlé, et puis globalement soutenir les entreprises, les organisations qui militent en faveur de la protection de l'environnement. Voilà des attitudes que l'on doit avoir parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'idéologie écologiste, il s'agit de protéger notre espace de vie qui est réellement menacé par nos propres comportements aujourd'hui. Nous sommes tous concernés. En ce qui concerne les transports, pour la Martinique, n'ayant pas trop d'espoir quant à des solutions collectives ? Alors moi, je fais une proposition sur les transports parce qu'on avait écrit une note là-dessus d'ailleurs il y a quelques temps. Moi, je crois qu'il faut penser la Martinique autour du vélo et notamment du vélo à assistance électrique pour les prochaines années. Et oui, mais l'assistance électrique règle le problème des pentes. Pour une part, il y a des études très précises qui ont été faites dans des pays accidentés où c'est possible parce qu'on arrive à compenser et il suffirait de décider que sur toutes les routes départementales de Martinique, on rajoute une piste cyclable et vous verrez qu'il y a des métiers sur des vélos cargos, il y a plein d'objets que vous ne soupçonnez pas encore qui sont mobilisables et qui peuvent complètement induire de nouveaux comportements qu'aujourd'hui on est impossible d'avoir parce que la bicyclette n'est pas du tout adaptée au pays Martinique. Je préconise aussi peut-être une autre possibilité qui est mise en application à La Réunion, c'est le tramway électrique aérien qui est conduit sans chauffeur et qui est toujours à l'heure et La Réunion va expérimenter son deuxième tramway électrique et ça a le gros avantage de pouvoir être pris par des personnes comme moi parce que je me vois vraiment très mal utilisé en vélo. – En vélo. – Vous pouvez espérer l'hypocrisie de la France, c'est le titre d'une note, ce n'est pas de nous, d'une tribune, est affligeante dans le domaine de la protection de l'océan. Monsieur Boutard. – Oui, en fait, on est toujours dans la même continuité des sujets, c'est une revue qui s'appelle Nature, effectivement, qui est gérée par des scientifiques et qui considère effectivement que les engagements ne sont toujours pas tenus parce que la question des océans, tu la disais, elle est centrale. Les océans, c'est quand même 3 milliards de personnes qui vivent directement ou indirectement dans les océans. Les océans, c'est des gens qui habitent tout près des océans. Les océans, c'est la pêche. Les océans, c'est aussi la pollution. Les océans sont nécessaires dans l'équilibre dans les enjeux écologiques qu'il peut y avoir pour demain. Et donc, finalement, il se trouve que les pays, alors il semble qu'il y a par exemple un ministre, je ne me rappelle pas son nom, un Français, qui fait des grandes déclarations mais les scientifiques considèrent que c'est de la fumée. Vous voyez, c'est de la poule de perles et pinpin comme dirait M. Macron. Et donc, aujourd'hui, on constate que l'océan est en péril. L'océan est en péril. Il y a plus d'un tiers des poissons qui sont surpêchés. Vous savez que quand on fait de la surpêche, on détruit tout l'environnement des petits poissons et tout et tout, il y a une industrialisation, il y a des chalutages, tout ça qui portent beaucoup de problèmes et qui ne sont pas résolus par les pays. Donc, les scientifiques lèvent un petit peu le problème. Alors, pour ce qui concerne la France, il faut savoir aussi que 97% de la surface maritime française, c'est les Outre-mer. C'est pour ça que nous en traitons. La France, c'est 3%. Et vous savez, il y a des dispositifs qui devraient être mis en place pour pouvoir, et qui pourraient créer des emplois qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir répondre aux engagements. Mais il n'y a pas les financements. Donc, ce qui veut dire que les résultats attendus ne sont pas du tout à la hauteur. Voilà. Et donc, les scientifiques accusent les gouvernements de répondre de fausses informations. Ils soulignent des carences, des outils qui doivent être mis à la disposition pour protéger les zones océaniques. Et ils dénoncent effectivement une certaine contradiction qui existe aujourd'hui et qui fait que les engagements ne peuvent pas être tenus et que les États ont intérêt, bien évidemment, à réorienter leurs politiques pour pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui. À la veille d'élections qui ne sont pas concernés directement par ça, je pense que c'est ce genre de problème qui paraissent un petit peu au-dessus des têtes de nos élus. Ce genre de problème devrait réellement être abordé. Il devrait être conscientiser nos responsables, Emmanuel. Oui, la mer, c'est un... Quand on ramène le sujet à la Martinique, on avait travaillé à l'époque sur la recherche d'atouts pour pouvoir en faire un levier utile de développement harmonieux d'un territoire et la mer est en soi un outil important qu'il faut regarder intelligemment et non pas comme une ressource dans laquelle il faut taper mais qu'il faut préserver, protéger parce qu'en tournant nos regards de Martiniquais vers la mer, on peut devenir des acteurs précieux à la fois d'exploitation positive des océans et de protection des océans. Or, nous, Martiniquais, on a plutôt tendance à détourner le regard de la mer. Ça a été mesuré dans des études qu'on avait menées. Et voilà, donc c'est important de nous reconnecter aux océans, d'apprendre à nos enfants à nager en mer et non pas en piscine. Il y a plein de comportements quotidiens qui doivent nous remettre en lien avec les océans parce qu'individuellement on peut contribuer à revitaliser nos côtes. Je prends un exemple précis, tu parlais de la pêche. Il faut savoir que la pêche de proximité traditionnelle qui est faite en bordure de côtes, en réalité c'est un carnage écologique parce que les alvins n'ont pas le temps de se développer donc on pêche des poissons de plus en plus petits et n'ont pas le temps d'aller au large pour se reproduire et donc là il y a des comportements aussi qu'il faut revoir y compris dans nos comportements traditionnels sur des sujets comme la pêche. C'est un vaste sujet et que la Martique devienne un champion du monde de l'économie bleue ce serait une très bonne chose et tu as complètement raison Gérard, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut que nos élus se penchent de manière rationnelle. Oui et la semaine dernière si vous vous souvenez on parlait du livre de Malcolm Ferdinand sur l'écologie et il disait qu'il faut penser à l'écologie à partir du sud et si on dit que 97% de la biodiversité se trouve en Outre-mer c'est donc en Outre-mer qu'il faut domicilier la capacité de penser parce que nous sommes au premier titre concernés et c'est une incitation à développer notre pouvoir de réflexion et de proposition. Absolument et en fait nous devrions être les gardiens de l'océan de l'océan français ça devrait être une prérogative quand on parle de diplomatie territoriale mais il y a un acte de diplomatie à l'égard de la mer c'est de la protéger la sauvegarder et nous en rendre responsables et conscientiser comme tu le disais individuellement chaque citoyen on est en état même de faire ça vous pensez ? Oui je pense qu'en le martelant on va chacun se rendre responsable il faut une volonté politique mais effectivement c'est à nous c'est à de part et tout le monde en tout cas on y contribue société 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 La société du travail disparaît travailler ne permet plus de changer de niveau de vie et la richesse est majoritairement dû au hasard de la naissance et non plus au mérite individuel c'est une chronique d'un économiste pour le magazine Les Echos Oui alors sa théorie est de dire qu'aujourd'hui jusqu'à il y a peu de temps on progressait dans la vie grâce aux bénéfices du travail c'est à dire qu'on devenait plus heureux ou on léguait quelque chose à nos enfants par le fruit du travail et c'est le travail qui était le facteur déclencheur on va dire du bonheur individuel c'est ça aujourd'hui il tempère son propos en disant la contribution de l'effort du travail dans le bonheur est quand même plus faible parce que l'apport notamment des héritages commence à dépasser l'apport de la valeur créée par le travail donc ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans une espèce d'ère de la rente où finalement la méritocratie le sens du mérite du travail est en train de s'étioler au profit d'autres notions donc des notions de rente des notions d'héritage des notions de qui finalement posent problème c'est le sens de son propos et tout ça vient dans un monde où effectivement la valeur travail est quand même attaquée de toutes parts c'est un vrai phénomène par plusieurs phénomènes le premier c'est la surtaxation du travail c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous avez un salaire du travail et que vous rajoutez que vous regardez ce que vous contribuez en taxe sur le coût de votre heure travaillée on atteint des proportions qui sont très importantes on est à plus de 50% plus de 100% pour certains postes autrement dit ça veut dire qu'une part de votre effort part dans d'autres choses que dans le gain individuel et donc ça c'est un des éléments qui commence à fragiliser le sens de l'effort qui commence à créer des arbitrages différents où on cherche d'autres sources de revenus il y a aussi d'autres phénomènes qu'on est en train de voir venir qui est la productivité qui émane d'autres choses que le travail on parle souvent de l'IA autour de cette table et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à déployer des résultats de productivité tellement intenses qui sont complètement décorrélés de l'effort de travail que l'on peut faire à tel point qu'il y a des théories qui disent il va devoir inventer demain une nouvelle société dans laquelle le revenu ne viendra plus du travail mais viendra d'une taxation que l'on fera sur les outils de l'IA et c'est là qu'intervient notamment je pousse le raisonnement mais l'idée d'un revenu universel qui serait non pas alimenté par le travail des hommes mais par la production issue des machines voilà le monde dans lequel on va et cette petite musique finalement pénètre beaucoup d'esprit Attends autrement dit au lieu de payer des impôts sur le travail que l'on effectue le résultat le fruit du travail on va payer les impôts sur l'acquis Exactement puisque aujourd'hui les impôts qu'est-ce que c'est au fond les impôts c'est une taxe sur la valeur ajoutée qui est essentiellement issue du travail du travail bon si demain le travail est substitué à des solutions d'intelligence artificielle et bien et que ce sont ces machines là qui finalement produisent la valeur ajoutée du monde les diagnostics médicaux on peut tout imaginer même l'écriture des textes pour des journalistes on peut imaginer des rôles complètement qui vont très loin dans beaucoup de métiers et bien on peut imaginer qu'une taxe soit faite sur la valeur ajoutée non pas du travail des hommes mais du travail de l'IA et cette valeur ajoutée pourrait venir rémunérer créer un revenu universel des individus voilà cette équation là on l'entend elle a un effet très pervers c'est qu'elle accélère aussi le sens du désintérêt du travail parce qu'on se dit après tout c'est plutôt sympa d'imaginer que demain j'ai plus besoin de travailler que j'aurai un revenu universel et donc on est dans une spirale un petit peu descendante où le sens de la valeur du travail est en train de se dégrader de manière assez importante et c'est mesuré d'ailleurs par plusieurs observateurs notamment le théoricien dont tu parles puisqu'il dit aujourd'hui que s'il faut remettre de la valeur dans le travail il faut impérativement baisser les taxes sur le travail il faut rééquilibrer le gain par le travail par rapport au gain par les héritages donc il est en train de vouloir refaire des rééquilibrages un peu fondamentaux au profit de l'énergie du travail bonne chance j'ai demandé à Daniel de réfléchir par rapport à une petite note qui s'appelle qui est très simple en apparence améliorer vos relations grâce à la science de la mise en perspective nous sommes devenus un pays où on continue à se parler à échanger à se dire bonjour à communiquer mais nous sommes aussi un pays où la vraie communication profonde sincère la compréhension de l'autre n'existe pas on le voit au niveau des assemblées où c'est pour exemple une poignée permanente on le voit dans les associations vous vous souvenez il y a des hiatus on le voit au sein des orchestres qui font de la musique on le voit au sein d'organismes professionnels le barreau parce qu'on a une sorte de blocage et on ne se comprend plus comment faire qu'il puisse y avoir une compréhension de celui qui est en face de moi qu'il parle et que quelle que soit son idéologie par rapport à la mienne que quelle que soit sa conception du monde de la vie que j'arrive à me plier et à trouver un terrain d'entente Daniel oui c'est d'autant plus important que les scientifiques ont démontré que les personnes que le manque de relations a des répercussions sur la santé et que les personnes qui manquent de relations meurent plus jeunes donc les effets sont importants alors tu dis comment faire en sorte qu'on puisse favoriser l'article dont tu parles il parle de la science de la mise en perspective et c'est une façon de faire en sorte que quel que soit le type de relation que ce soit les relations entre joueurs et arbitres entre collègues de travail dans la famille qu'on puisse se mettre dans la position de comprendre la position de l'autre la perspective par rapport à l'autre et non pas en train de réagir selon un certain nombre de schémas alors je n'ai pas pu m'empêcher de penser en lisant cet article au sujet que Christian avait traité sur les articles les accords Toltec ne pas faire de supposition parce que si on applique alors c'est un parce que le titre de l'article c'est un mot bien savant qui est fait par quelqu'un qui est docteur en psychologie sociale mais je me dis mais que tout simplement ne pas faire de supposition c'est-à-dire ne pas prêter à l'autre une pensée qu'il n'a pas essayer de comprendre pourquoi il a réagi comme ça ça simplifierait beaucoup les relations dans la vie donc moi je comprends très bien que les anglo-saxons parce que c'est surtout développé chez les anglo-saxons il y a de multiples études sur cette question de mise en perspective de la relation mais soyons plus simples essayons dans nos relations quotidiennes de ne pas prêter à l'autre des idées ou des comportements qu'il n'a pas que la communication consiste quelquefois à demander à l'autre de reformuler ce qu'il a dit ou soit même de reformuler ce qu'on a dit pour s'assurer que l'autre a compris et déjà nous entrerons dans un processus qui sera le processus de la relation c'est-à-dire que ça va au-delà de l'empathie au-delà de la bienveillance qu'on peut avoir ça reste cartésien très rationnel il y a une méthode de réflexion quant au comportement de l'autre quant à la compréhension de l'autre et qui ne nécessite peut-être à la limite même pas de le comprendre avec le cœur mais de le comprendre avec la raison parce que c'est déjà une grosse démarche pourquoi il fait ça pourquoi il s'évit pourquoi il se marche avec de tonalité pourquoi il est fébrile sur une chose qu'on lui dit ça correspond à quoi donc analyser avec recul pour essayer d'oeuvrer et ne pas laisser les choses se détériorer on voit ça souvent on voit ça souvent et il y a aussi une autre méthode qui s'appelle l'analyse transactionnelle vous avez un individu qui vous parle il vous parle avec ses sentiments il vous parle avec son égo il vous parle avec son cœur même parfois et vous vous êtes en train de raisonner intellectuellement et donc il n'y a pas cette jonction entre les deux il faut savoir s'adapter et créer le lien par rapport au niveau vas-y Emmanuel oui non mais pour compléter ce que tu dis il y a aussi le phénomène des postures et le phénomène des représentations sociales qui sont quand même qui sont des éléments de filtre qui empêchent la connexion d'homme à homme ou d'homme à femme d'individu à individu et pour le coup en Martinique mais en France également on est très prisonnier de ça et c'est un des éléments qui empêchent la communication humaine parce qu'on oppose souvent des représentations qui sont des caricatures qui sont des visions fantasmées de l'un vis-à-vis de l'autre donc on a effectivement on présuppose ce qu'est l'autre avant de le voir tel qu'il est et cette notion combattre les postures combattre les représentations c'est un véritable sujet si on veut établir du lien du lien humain et pouvoir réamorcer un cycle de communication vertueuse et alors il parle de bien cognitif c'est-à-dire le bien cognitif c'est la façon dont on apprend une situation c'est-à-dire qu'on est optimiste donc tout ce qui peut se passer on est content alors qu'il n'y a pas lieu de l'être alors on est c'est-à-dire ou alors le bien le bien cognitif négatif c'est-à-dire que tout ce que fera l'autre sera mal perçu et ça demande donc une réflexion permanente et une véritable lumière sur le parcours mental que l'on a dans la relation avec l'autre ça paraît un petit peu peut-être un télo mais pas du tout c'est très concret ce que nous faisons là c'est pour expliquer aux gens qu'on n'aborde pas l'autre le voisin au marché le chef de service l'amoureux ou l'amoureuse on n'aborde plus l'enseignant l'enseignant l'enseigné on n'aborde plus simplement comme ça on réfléchit parce que les choses sont devenues difficiles parce qu'on est sous tension parce que les transports sont rendus difficiles les mouvements d'attente à la station sont longs et on arrive fatigué les distances sont longues il faut vraiment faire très attention et ne pas perdre son fil pas perdre fil là-haut on me fait un petit jingle on va parler de la culture si vous voulez bien on va faire parler de la culture il y a une dame qui est très 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 belle je n'ai rien lu d'elle donc Daniel a lu pour nous elle s'appelle madame Gisèle Pinault elle va nous en parler oui c'est quelqu'un c'est une autrice pour laquelle j'ai beaucoup pas seulement d'admiration je dirais de l'admiration affectueuse parce que c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le style j'aime beaucoup l'univers alors Gisèle Pinault c'est une autrice guadeloupéenne qui a vécu parce que son père était militaire en fonction donc elle a vécu en Guadeloupe en France hexagonale en Afrique et sa grand-mère a vécu aussi avec la famille et sa grand-mère lui racontait des histoires de la Guadeloupe ce qui fait que même quand elle vivait dans une cité en France hexagonale et qu'elle était en but au racisme elle avait sa grand-mère qui pouvait l'aider à pas comprendre mais affronter la réalité par l'univers qu'elle lui recréait et Gisèle Pinault explique aussi que le contact avec les livres elle a beaucoup aidé parce que ça lui a vraiment ça a été ses compagnons ça lui a créé un univers et dès l'âge de 10 ans elle avait écrit son premier roman donc l'écriture est pour elle quelque chose d'important c'est quelqu'un qui a eu comme parcours professionnel d'être infirmière en milieu psychiatrique et là aussi cette expérience va lui servir dans ses romans c'est quelqu'un qui a écrit une vingtaine de romans mais qui a écrit également des essais des livres pour enfants et c'est un univers qui en général parle de la transmission qui passe en général par les femmes de l'exil lorsqu'on quitte la Guadeloupe pour aller en France hexagonale ou bien de l'esclavage et de ses conséquences et notamment sur la question de l'esclavage qui relie le thème de la transmission générationnelle elle a écrit un livre qui s'appelle Mes quatre femmes qui part de l'ancêtre esclave qui ensuite arrive à la grand-mère qui a dû partir en France hexagonale puis de la tante et de sa mère et Gisèle Pinault est également quelqu'un qui est d'une très grande simplicité mais qui permet de rentrer dans son univers je signale que son premier livre La grande drive des esprits a été remarqué à la fois par le prix Carbet et par le prix des lectrices elle et elle a écrit son dernier livre s'appelle sur Adi Fidelin qui s'appelle Adi Soleil Noir alors ça me paraît intéressant parce que Adi Fidelin est en fait une Guadeloupéenne qui vivait à Paris entre les deux guerres c'est-à-dire pendant les années folles et Adi Fidelin a été la muse l'égérie le modèle de photographe américain Man Ray qui est mondialement connu et qui a fait des expositions et pendant les quatre ans où elle a vécu avec Man Ray elle a fréquenté Paul Éluard et sa femme Pablo Picasso et elle allait en vacances avec eux dans le sud et il y a des photos qui sont quand on va sur le net qui sont extraordinaires et ce qui est remarquable c'est que quand on va regarder Man Ray sur le net on va trouver comme égérie et comme muse Kiki de Montparnasse ou Lee Miller qui était une américaine on ne parlera pas on ne parlera pas de Adi Fidelin par contre quand vous faites vous mettez sur le net Man Ray Adi Fidelin et à ce moment-là vous avez une flopée de photos qui ressortent mais dans l'historiographie dans les articles on ne parle pas d'elle et donc elle a voulu elle a voulu rétablir en quelque sorte la vérité d'autant qu'elle était très connue elle a fait elle a été dans le vogue américain Adi Fidelin et donc et aussi clin d'œil à Raphaël Confiant qui a écrit Bal Blumet c'est parce que elle rencontre Adi Fidelin rencontre Man Ray au Bal Blumet parce que c'était comme on a déjà eu l'occasion de le dire le lieu de rencontre de tous ces intellectuels donc alors je vous montre la photo de Adi Fidelin qui a été vraiment et je vous recommande ce livre parce que c'est vraiment une immersion dans le dans le dans le aussi bien dans la Guadeloupe que dans les années folles et dans le monde culturel de l'entre-deux-guerres très bien traité très bien traité Madame Pinot vit à Marie Galante à Marie Galante mais elle bouge parce que l'année dernière elle était à la Martinique elle était au salon du livre elle a participé à plusieurs rencontres moi j'ai eu l'occasion de lui parler très simplement lors d'une de ces rencontres c'est quelqu'un de vraiment très abordable et très simple et très ouverte et que donc par conséquent si elle nous regarde de Marie Galante qu'on salue très amicalement et affectueusement c'est évident qu'elle nous regarde musique préparez-vous un moment de douceur un moment de créativité de sublimité monsieur Wouta avec avec Éric Virgal alors Éric Virgal c'est bon aujourd'hui il a 70 ans il s'est signalé en faisant Istanislas le salaud bref c'est ce que tout le monde a retenu mais vers les années 80-83 il a recommencé à écrire alors tu le disais c'est un compositeur qui a une plume extraordinaire c'est un messager d'amour c'est un homme qui manipulait la beauté des textes la beauté des sentiments enfin tout ça et son premier le premier titre de sa nouvelle série c'est pas fait moins la peine qu'on va écouter c'est un titre qui a fait le tour du monde et je vais vous en parler encore plus en détail tout à l'heure après avoir écouté quelques extraits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada tu crées un répertoire comme Éric Végal il y a 30-40 ans et ce répertoire c'est un investissement qui te permet une pérennité un capital non c'est très important on fait un petit peu l'équivalent par rapport à l'économie en réalité c'est comme des dessins pris c'est comme Cali ils ont fait un répertoire mais tous les artistes sont comme ça Bob Marle et Roth ils ont investi au moment T dans le temps et si vous voulez le succès les accompagne pendant toute la vie donc on considère c'est un investissement qui a été fait et pendant toute la vie ça te permet de travailler alors on va écouter un deuxième titre du Révis Végal aussi qui s'appelle Coupable aussi qui est un témoignage d'amour et de voilà intéressant Brisé Mitié brisé Tout flèche L'amour qui t'attend Inifamé Fragile Aussi fragile Nous te promettons l'amour soleil Mais ça m'embarre Moi faire pleurer Sans même garder Et m'en mentir Souvent Sans s'aboutir Courir la vie Chercher plaisir Et où t'es là T'es qu'un ton M'en revient C'est pas faute moi C'est pas faute moi C'est pas faute moi C'est pas faute moi C'est ça L'ongal Et souvent Dieu Sous-moi T'es pas C'est pas faute moi C'est pas faute moi C'est pas faute moi Mais c'est con En dix chansons Pour paraître Innocents Vous savez que ces musiques passent partout en Afrique Dans toute l'Afrique francophone Ça passe au Canada Et l'autre jour Eric me dit Il revenait d'Haïti Il me dit Mais Christian Les gens n'imaginent pas Comment le zouk parle au monde Comment dans le monde Si vous voulez Le zouk a une pénétration extraordinaire Alors on voit en photo Orlan aussi Qui l'a accompagné pendant très longtemps Ils ont chanté de très belles chansons Eric c'est Alors Eric Il y a beaucoup de chansons Que je vais vous donner quelques-unes Pei pas vivre sans ou succès Bah moi il y a un Thibault Tout ça c'est des succès Sublime Sublime Manqu'à trouver au sublime Alors rappelons Le père Donatien Fernand Donatien Avait vraiment mis un prix spécial Pour cette chanson Qu'il adorait A Éric Vigal Mais Eric c'est aussi Le combattant Il a crié Simarone Simarone Nègre marron Il a dénoncé L'euro est arrivé Il a crié Aimé Césaire Nègre fondamental Il a fait Sarko Cahier Touche pas à mon pays Donc c'est un homme aussi Qui au-delà même De ses messages d'amour Il a toujours eu effectivement Cette réalité sociale Ce militantisme Qu'il anime On va écouter un troisième titre C'est avec Quoxicolor Au Bakwa Qui s'appelle Enjoubéni C'est aussi un très joli titre Enjoubéni Béni 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 Bounou Béni Enjoubéni Sous-titres par Jérémy Diaz Il a écrit 149 chansons qui sont déposés et encore une fois beaucoup de succès On va continuer tout de suite mais je vais vous écouter quelque chose de différent ça s'appelle Go Naive parce que Eric c'est aussi ce cri pour Haïti et cette solidarité manifestée à ce pays qu'on connaît tous et qu'on aime Go Naive c'est une composition qui est très jolie aussi de Eric Vuegel La rose est dit matin Ritouneur Bon Dieu t'égardem Faut me ta râle et débié Depuis j'oumarré l'ail Il finit pas tendem Sous-titres par Jérémy Diaz Très belle chanson quand même Très belle chanson Les chansons qu'il a composées en tout cas Il contribue au succès des autres C'est comme par exemple Nallée qui a été composé pour Orlan Et puis Pas fait bêtise Un succès Alors tout le monde pense que c'est le morceau de Jean-Luc Gouanel Mais c'est Eric qui a écrit cette chanson pour Jean-Luc Gouanel Alors j'ai voulu présenter aussi ce compter Compositeur Celui qui est sur scène C'est pas forcément celui qui a écrit la chanson Donc je voulais vous présenter On va écouter Jean-Luc Gouanel avec Pas fait bêtise Auteur-compositeur Eric Vuegel Sous-titrage ST' 501 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 J'ai rencontré un gars à Sainte-Luc J'ai dit mais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Eric Parce qu'Eric parle au monde Je le dis encore une fois On s'est beaucoup battus dans mon métier pour des stratégies d'exportation d'être présents dans les festivals de pouvoir afficher notre musique au monde C'est comme la banane Donc la musique comme la littérature comme tout c'est un élément qui nous permet de parler au monde et je pense qu'Eric a contribué beaucoup à ça Et puis dernier point Eric est comme moi très amateur de trempage On avait effectivement mangé un trempage Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Je vous remercie mes chers amis Je remercie Zitata d'exister Et puis on continue On continue avec la même énergie avec la même créativité Au revoir Sous-titrage ST' 501